La Guadeloupe l'a accueilli avec joie ce week-end. Kenny Péprol est arrivé en Guadeloupe ce dimanche après avoir décroché la 4ème place de la Mini Transat La Boulangère. Une course en solitaire en deux étapes entre les Canaries et le Marin en Martinique. Pour sa première participation, le jeune Guadeloupéen, âgé de 21 ans, a traversé l'Atlantique en 14 jours, 11 heures, 11 minutes et 15 secondes. Une belle arrivée pour le Benjamin de cette Mini Transat 2017 qui revient sur son exploit. Ça s'est bien passé, ça s'est passé en deux parties on va dire. Il y a eu la première partie où j'ai préféré préserver le matériel et laisser partir les autres devant. Après le départ des Canaries, je pense que ça a pas mal payé parce que je me suis pas trouvé dans des situations délicates. J'ai pu avoir accès aux zones actériales et ensuite après le Cap Vert, ça a été vraiment la traversée l'Atlantique. Et là j'ai pu me mettre à mon rythme, retrouver les sensations que j'ai eues pendant la Transat G Désert. Voilà, j'ai fait ma course à mon rythme, j'ai essayé de faire les choses bien, de vraiment arriver en un seul morceau. L'important c'était d'arriver, c'était ma première traversée en solitaire. Donc voilà, c'était ça l'objectif. Kenny est un exemple aujourd'hui. Nous espérons que d'autres jeunes Guadeloupéens s'y mettent et que, parce que ceux-là aussi participent au développement du pays, à faire en sorte que les gens découvrent la Guadeloupe. Et à partir de cela, la région pourrait mettre les moyens pour accompagner de telles aventures. Une autre arrivée maintenant, celle des passagers du tout premier vol inaugural qui relie directement la ville d'Atlanta aux Etats-Unis à la Guadeloupe. Ils sont arrivés hier après-midi à l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Cette nouvelle ligne proposée par Air France s'inscrit dans la stratégie régionale présentée par le président de région qui a pour objectif de recevoir d'ici à 2020 un million de touristes et d'atteindre un milliard de chiffres d'affaires. Une nouvelle destination indispensable pour conquérir le marché touristique américain. Une orientation fondamentale, elle est très importante parce qu'elle permet de rayonner sur l'ensemble des Etats-Unis. Comme vous l'avez constaté, Atlanta est un des plus gros hubs que l'on peut avoir aux Etats-Unis. Et là, dans la journée ou dans un horaire très très proche, on peut rejoindre plus d'une soixantaine de grandes villes des Etats-Unis. Donc pour nous, Atlanta, c'est véritablement un des points importants de la stratégie de conquête du marché américain. Alors vous savez, il y a deux choses pour remplir un avion. Il y a les Guadeloupéens qu'il faut mettre dans l'avion pour les envoyer aux Etats-Unis. Et puis surtout, il y a les Américains à convaincre de venir en Guadeloupe pour faire du tourisme. C'est cette clientèle première en nombre que nous allons essayer de convaincre. Ensuite, les Guadeloupéens, ils ont beaucoup d'intérêt à aller aux Etats-Unis en vacances ou pour le business. Avec deux vols par semaine, vous pouvez faire un aller-retour pour le travail ou pour les vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada